Le fermement, une cosmologie hébraïque de Genèse chapitres 1 et 7 Hypothèse La cosmologie de Genèse 1 et 7 correspond au monde visible. Voici quatre présupposés qui régissent cette vidéo. Que la Genèse décrit le monde visible. Que la Genèse définit ses mots en termes clairs. Que la Genèse fut écrite contre le polythéisme. Que certains moqueurs attribuent à la Genèse une cosmologie faussée. Dans nos écoles, on nous a enseigné un risible cosmologie hébraïque qui parle d'un fermement solide ayant des trous pour laisser passer les pluies. Cependant, cette cosmologie présente deux problèmes. En premier, les Hébreux ne croyaient pas à un tel schéma. Et deuxièmement, le langage de Genèse 1 et 7 ne décrit pas un tel schéma. En revanche, la cosmologie de Genèse chapitre 1 décrit la création par ses deux grandes parties, le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel, pour sa part, s'étend vers le haut à partir de la surface de la terre. À son origine, la terre était couverte d'eau profonde. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puisque les polythéistes priaient à leur Dieu pour obtenir des pluies, la Genèse explique comment il est le Dieu de la Bible qui a créé le ciel d'où viennent les pluies. Dieu file l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel. Dans la Genèse, le mot « étendue », anciennement traduit par « fermement », est l'équivalent de « ciel » ou de « cieux ». Dans la Bible, il ne s'agit nullement d'un dôme solide. L'étendue n'est autre que le ciel qui s'étend en haut à partir de la surface de la terre. Ainsi, la Genèse définit ses propres mots par des termes ordinaires appliqués au monde visible. La lumière, c'est le jour. Les trénèbres, ce sont la nuit. Le sec, c'est la terre. L'amas des eaux, ce sont les mers. L'étendue, c'est le ciel. Ce qui est de plus, la Genèse, chapitre 1, prépare le terrain aux événements de Genèse 7, verset 11. « Toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. » Le parallélisme entre les sources d'un grand abîme jaillissant et les écluses des cieux s'ouvrant. Des peignes, non pas un dôme solide laissant tomber les pluies par ces trous, mais des fentes dans la terre qui laissent les eaux jaillir vers les cieux avant de retomber sur la terre. De ces versets, on peut tirer cinq déductions. La cosmologie de Genèse 1 et 7 s'accorde avec le monde visible tel que nous le savons. La Genèse dépeigne la création comme l'œuvre d'une diété unique qui, la seule, fait que les pluies tombent du ciel. Genèse chapitre 1 prépare le terrain aux grandes déluges de Genèse chapitre 7. Les maqueurs qui élaborent des cosmologies mythiques nous disent plus sur eux que sur la Bible. Les créationnistes qui font des eaux et de l'étendue, des processus astrophysiques peuvent en tirer trop. Les créations monumentales sont très słènes à la plupart des solutions.